Bonjour à toutes et à tous et merci d'être aussi présents. C'est monté dans ce coup très rapidement, donc ravi de vous avoir pour cet atelier. Alors avant de laisser la parole à Richard et à Blaise de Snext, qui sont des partenaires d'Intersystems, je voudrais juste rapidement vous présenter qui nous sommes, Intersystems, puisque je suis à peu près certain que vous ne connaissez pas l'entreprise. Richard, si tu veux bien passer. Donc, Intersystems dans le monde, en fait, on est une entreprise américaine, on a 42 ans d'existence, on a plus de 1 600 employés dans le monde, on fait un chiffre d'affaires pour 2019 de plus de 700 millions de dollars de chiffre d'affaires et cette année, on va encore afficher une croissance malgré le contexte. Et notre métier, en fait, c'est d'accompagner nos clients dans la transformation digitale en fournissant des outils de gestion de données. Et en matière de transformation digitale, on parle beaucoup des succès, mais très peu des échecs qui, eux, sont nombreux. Alors dans les échecs, on pourrait parler de problèmes de stratégie, on pourrait parler de problèmes de leadership, mais la réalité, c'est que 30% des échecs, c'est-à-dire la majeure partie des échecs, sont liés aux technologies utilisées et aux applications propriétaires en silo. C'est quelque chose qu'on constate dans tous les domaines, quels que soient les verticales, c'est vrai dans la santé, c'est vrai dans le retail, c'est vrai et particulièrement aussi dans la logistique. Donc on a beaucoup d'applications qui fonctionnent en silo. Et nous, notre propos, c'est de mettre sur le marché, de proposer à nos clients une solution, une base de données, une data plateforme unifiée. Merci. C'était trop... Data plateforme unifiée, comme je n'ai pas la main, c'est toujours compliqué. Oui, oui, excuse-moi. Et cette data plateforme unifiée, en fait, c'est une solution que l'on a redéveloppée from scratch il y a six ans. Donc ça a été six ans de recherche et développement qui a donné lieu à un produit qui s'appelle Iris Data Platform. Et Iris Data Platform, en fait, ce n'est ni plus ni moins... Slide. Merci. Donc Iris Data Platform, en fait, c'est une solution complète et unique qui intègre tous les besoins en gestion de vie de la donnée, c'est-à-dire la solution d'interopérabilité. Donc on va gérer la captation, on va gérer en fait le cycle en V de la donnée, pardon. Donc on va avoir une solution d'interopérabilité embarquée, une solution de base de données multimodèles. Alors pourquoi une solution de base de données multimodèles ? Tout simplement pour simplifier les architectures. Et en simplifiant les architectures, en fait, on va pouvoir traiter en temps réel, en fait, cette donnée qui sera un seul et un endroit unique. Et on va, pour ce faire, avoir des outils de business intelligence, donc toute la partie décisionnelle, qui va intégrer la partie analyse sémantique, par exemple, des outils d'auto-machine learning, etc. Nous sommes évidemment ouverts à d'autres outils, mais déjà, au sein d'un seul et même cœur, Iris Data Platform, vous avez tous les outils nécessaires pour gérer le cycle de vie de vos données. Slide après. Alors, le marché a reconnu, donc l'Iris Data Platform a été mis sur le marché, ah, c'est figé, le marché, l'Iris Data Platform a été mis sur le marché il y a deux ans, et Gartner nous a placés assez rapidement comme leader sur les gestions de base de données opérationnelles, au même titre que d'autres que vous voyez sur le quadrant. Et plus important encore, slide après, ce sont nos clients et les applications de nos technologies dans, voilà, avec nos clients. Et là, j'en ai, alors, je pourrais vous en citer plusieurs, mais les clients principaux, j'en ai pris trois ici pour cet atelier. Je pourrais vous citer CFAO, donc CFAO, la compagnie française d'Afrique occidentale, qui distribue toute la partie automotive sur les territoires d'Afrique, qui utilise nos technologies depuis plus d'une dizaine d'années maintenant. Je pourrais vous citer MSC, qui avait un besoin d'afficher en temps réel la position des conteneurs dans le monde pour leurs clients finaux, et qui, pour ce faire, ont utilisé nos technologies IRIS Data Platform, et en moins de six mois, ont pu mettre en place une solution efficace à destination de leurs clients. Et puis, pour les enjeux de performance, parce que je vous parlais tout à l'heure de bases de données unifiées, et puis un socle unique, en fait, qui permet justement d'augmenter ces performances et de réduire aussi les coûts d'exploitation. Et le cas que je présente, le troisième cas, c'est le Crédit Suisse, qui, par l'utilisation d'IRIS Data Platform, a augmenté sa performance par 10, donc le traitement des données, la capacité de traitement a augmenté par 10, et surtout réduit ses infrastructures de 75%, ce qui a des incidences évidemment économiques, mais aussi, et c'est quelque chose qui est de plus en plus prégnant, écologique, parce qu'on sait que l'impact des solutions digitales, notamment d'un point de vue écologique, c'est quelque chose qui, aujourd'hui, est de plus en plus regardée par nos clients finaux. Alors, je vous ai cité ces trois clients, mais c'est là que d'après, je crois que vous citez d'autres cas, alors là, ce sont des cas français, on en a partout dans le monde, mais je crois que vous citez les Voies Navigables de France qui utilisent les technologies intersystèmes depuis qu'une dizaine d'années, Afnor, Gerbet, Gerbet, c'est intéressant, c'est une entreprise française qui aussi est en phase de digitalisation. Gerbet, c'est un fabricant de dispositifs médicaux qui fournit des produits contrastes dans le domaine de la radiologie et qui cherche à proposer à ses clients finaux des solutions numériques à destination des professionnels médicaux. Et pour ce faire, ils ont souhaité connecter leurs dispositifs médicaux à des applications et ils sont passés par InterSystem, ils ont fait choix d'Intersystem il y a un an et demi. Donc là, on est dans le cadre de l'IoT dispositif médical pur et on est assez ravis qu'ils aient choisi InterSystem. C'est une solution qui a été proposée, qui a été présentée à Chicago en première mondiale l'année dernière, qui est très efficace, qui permet de calculer la dose injectée dans le corps des patients quand on va faire un scanner. Et tout le back-end de cette solution, c'est InterSystem. Et c'est une solution qui va être proposée sur le marché mondialement le mois prochain. Donc voilà, ça c'est d'actualité. Et puis évidemment, je vais laisser la parole à Snex, nos partenaires qui utilisent nos technologies, dans le cadre de la Supply Chain. Richard ? Merci Laurent. Alors, Laurent, ne disparaît pas trop vite. Je voudrais faire une petite expérience avec toi avant. Est-ce que tu vois sur l'écran deux chercheurs un peu loufoques ? Il y en a un qui ressemble beaucoup à Blaise. Et en fait, là, je suis sans préféreux. Je ne suis pas Blaise, je ne suis pas le monsieur. Alors, nos chercheurs, ils ont placé trois boules en haut d'un banc d'essai. D'après toi, Laurent, laquelle va arriver en premier, en bas à droite du banc d'essai ? Est-ce que c'est celle qui va suivre la ligne droite ? Est-ce que c'est celle qui va prendre la courbe la plus plantue ? Ou est-ce que c'est celle qui va suivre la plante intermédiaire ? En fait, j'ai plusieurs choix. Il y en a un, en fait, c'est celui de faire croire que je suis un bêcile. Et c'est ce que je vais faire. Donc, je vais prendre la ligne droite pentue. Je pense que c'est celle-là. Mais Laurent, le chemin le plus rapide d'un point A à un point B, c'est évidemment la ligne droite. Bon, OK. En fait, non. C'est la pente intermédiaire qui est la plus rapide. Ce n'est ni la plus courte. Ce n'est pas non plus celle qui permet de prendre le plus de vitesse. Pourtant, c'est celle qui permet à la boule d'arriver dans le temps le plus court à destination. Alors, que nous apprend cette vidéo ? Elle nous apprend que les apparences sont parfois trompeuses. Merci, Laurent, pour ta participation active. Tu nous l'as bien montré. Et ce que ça montre, c'est qu'on peut être trompé par des idées préconçues et ça peut nous amener parfois à prendre de mauvaises décisions. C'est ça, le lien avec notre sujet supply chain. Et chez Snext, on a justement identifié trois notions que l'on considère contre-intuitives dans le domaine de la supply chain. Pour commencer, le client souhaite-t-il toujours être livré le plus vite possible ? Alors, dans l'absolu, oui. Un délai de livraison, c'est un avantage concurrentiel. Ça permet de gagner des parts de marché, évidemment. En e-commerce, c'est assez clair aujourd'hui. On nous permet de plus en plus des livraisons de plus en plus courte jusqu'à livraison en une heure. C'est vrai aussi en B2B pour la livraison d'un artisan qui a besoin d'un produit maintenant pour continuer son chantier ou encore une pièce de rechange dans l'industrie. Mais un délai court, ça se paye. et le meilleur délai, c'est celui d'abord, c'est d'abord celui qui correspond aux besoins de votre client et surtout, c'est le délai fiable, celui que vous êtes capable de tenir à chaque fois et qui permet de conserver la confiance de votre client. Deuxième point, alors la crise du Covid a montré à ceux qui en doutaient encore qu'une prévision juste, malheureusement, ça n'existe pas et que même la notion de fiabilité de la prévision, c'est assez discutable dès lors qu'un incident, un aléa, modifie sensiblement le scénario initial. Ces perturbations particulières en ce moment que l'on vit de nos chaînes logistiques, elles nous obligent à revenir à une question fondamentale sur l'usage de la prévision. et le sens de tout l'effort que l'on met pour fiabiliser cette prévision. Alors, une bonne prévision, elle permet de répondre à des questions bien précises pour prendre des bonnes décisions. Par exemple, quel est le chiffre d'affaires des semaines, des mois qui viennent pour piloter la trésorerie ? Encore, quel objectif fixer aux commerciaux pour le prochain trimestre pour les dynamiser mais sans les décourager ? Autre usage de la prévision, combien de personnes mettent dans l'entrepôt pour absorber la charge des jours qui viennent ? Et puis enfin, quels sont les articles qui nécessitent de passer dès maintenant une commande d'appro et si oui, dans quelle quantité ? Alors, parfois, dans ce dernier cas, justement, pour piloter les appro, il arrive que la demande d'un article soit trop pratique pour qu'on puisse prévoir la demande des clients dans les jours, dans les semaines ou les mois qui viennent. Et pourtant, on approvisionne ces articles. On le fait en estimant la demande maximale sur une période donnée. C'est-à-dire la prévision de la demande au sens classique, au sens hebdo-mensuel, elle est non seulement impossible, mais elle se révèle inutile parce qu'en fait, on a d'autres moyens pour piloter les appro que cette prévision classique. Et puis, troisième point, et c'est celui sur lequel on va s'attarder ensemble ce matin, que doit-on faire si on veut augmenter la disponibilité d'un article ? Je suis d'accord avec vous, c'est bien l'augmentation du stock au niveau d'un article qui permet de sécuriser sa disponibilité. En revanche, appliqué sur des centaines ou des milliers d'articles, on constate en général que la recherche d'un meilleur taux de service conduit dans le même temps à baisser le stock. Alors attention, je ne dis pas qu'il faut baisser le stock pour améliorer le taux de service, je dis que la recherche de l'amélioration du taux de service conduit à diminuer le stock et c'est ce qui nous permet de l'affirmer, c'est que c'est ce que l'on constate en pratique en général. Et c'est ce que nous avons constaté aussi dernièrement avec un de nos clients et on va voir ensemble pourquoi en réalité c'est parfaitement logique. Alors, comme je vous disais, on a travaillé récemment avec un client qui a une activité industrielle de production mais aussi de négoce. il a au total un peu plus de 3000 articles de délai d'appro extrêmement variable de 3 jours pour des articles fabriqués en interne ou avec des fournisseurs très très proches jusqu'à plus de 3 mois pour des produits qui sont approvisionnés en sourcing lointain en Asie. Ils ont une problématique de cycle de vie qui est plutôt moins critique que dans d'autres entreprises avec des gammes plutôt stables dans le temps, plutôt peu de renouvellement et une problématique promotion aussi assez simple. En revanche, des gammes très variées et des profils de clients extrêmement différents et donc une demande très difficile à anticiper. Alors, bien que le négoce ait pris une part importante dans leur activité, ils ont une culture encore très industrielle avec beaucoup de valeurs attachées au produit et une culture très tournée vers le service client mais pratiquement pas de culture supply chain et donc un service commercial qui met une pression constante pour augmenter les stocks par peur de manquer et sans stratégie définie. Enfin, un service approvisionnement réduit au strict minimum, ils ont deux personnes et qui au final, jusqu'à maintenant, n'avait pas du tout les moyens de résister à cette pression du commercial surtout que jusque-là, il n'y avait pas eu de pression de la finance pour contrebalancer cette pression du commercial. Au moment où il nous a contacté ce client, il commençait justement à se foucier du coût du stock. Ce qu'il nous a demandé, c'était, si on pouvait diminuer ce stock dans l'objectif de libérer de la trésorerie. Il avait conscience d'être sur stock mais il ne savait absolument pas de combien et surtout, il ne savait pas du tout comment s'y prendre pour ne pas impacter négativement son taux de service. C'était son souci de continuer à servir ses clients. Il y avait un processus d'approvisionnement tout à fait classique avec une prévision basique mais plutôt efficace par rapport au temps qu'il lui accordait. Il passait des commandes d'approvisionnement basées sur des prévisions. Pendant ce temps, les commandes des clients consommaient ce stock et puis on livrait des clients, on avait les réceptions qui venaient recompléter le stock et puis, évidemment, on faisait tourner le cycle mois après mois et puis, on constatait des écarts entre la consommation réelle et ce qu'on avait prévu. Alors, comme dans tous les cycles de prévision très classiques, on faisait une mise à jour de la prévision mais ce n'était pas encore suffisant, on avait encore des écarts bien au-delà de ce qu'on avait anticipé. ce qui avait pour effet de générer beaucoup de ruptures dans l'entrepôt. Et dans le même temps, pendant que la demande se concentrait sur certains articles et pas toujours ceux qu'on avait prévus, il y avait des palettes dans l'entrepôt qui prenaient la poussière parce que les clients ne commentaient pas cela. Alors, il se disait qu'il fallait qu'ils retravaillent leurs prévisions, qu'ils la fiabilisent mais après plusieurs cycles à mettre un effort important sur la prévision, ça n'améliorait pas véritablement leur taux de rupture et de surstop. Alors, ce qu'ils expérimentaient, c'était ce que subissent tous les approvisionneurs qui ne maîtrisent pas véritablement l'incertitude de leurs prévisions. Il suffit d'un seul approvisionnement surdimensionné ou alors pas au bon moment, par exemple, trop tard en saison pour que la couverture de stock explose et qu'elle explose durablement. Ça peut durer sur toute la saison basse ou encore jusqu'à ce qu'on décide de faire du ménage avec l'accord de la finance. À l'inverse, il suffit qu'on tarde trop à passer une commande et on subit une rupture qui durent potentiellement plusieurs mois si on est en sourcing gaz. C'est ainsi que le stock, et c'est ce qu'on constate dans toutes les chaînes d'approvisionnement, le stock, il a tendance à s'accumuler sur certains articles, à manquer sur d'autres. C'est une mécanique parfaitement normale parce qu'on a des articles qui ont des comportements qui sont bien particuliers. Alors, on a des articles qui ont un comportement de demande qui se répètent d'année après année et que l'on sait prévoir. Donc, on peut réaliser une prévision. Cependant, il y a toujours une erreur dans la prévision, la prévision est malheureusement toujours fausse, donc on le complète avec un stock de sécurité. Une pratique courante, et c'est ce qu'il y avait chez ce client, c'est de paramétrer un stock de sécurité en couverture. Ça part d'une bonne intention et d'une intuition qui est qu'un stock de sécurité par exemple d'un mois, on se dit c'est auto-adaptatif. On augmente les commandes d'appro du besoin d'un mois supplémentaire en se disant que ça va compenser notre erreur de prévision. Alors, en réalité, le défaut de ça, c'est que d'abord, en général, la couverture, le dimensionnement de ce stock de sécurité, il est souvent assez arbitraire, en plus de ne pas être mis à jour, il n'est pas basé sur une mesure réelle de l'incertitude. Est-ce que c'est un mois plutôt qu'une semaine ou trois mois ? En général, ce n'est pas basé sur une mesure. Et pire, pour des articles saisonniers, comme l'article dont vous voyez le graphe à l'écran, ce mécanisme a tendance systématiquement à générer un surstock en fin de saison haute, c'est-à-dire que ce mois de stock de sécurité à la fin de la saison haute, il se transforme en 6-8 mois de couverture en saison basse. On a aussi les articles dont la demande, on en parlait précédemment, est trop erratique pour être prévision. Alors, on a le cas de figure où on a des petites quantités. L'exemple que vous voyez à l'écran, on a des commandes entre eux. Alors, la plupart des semaines on vend 0, certaines semaines on vend 4 et d'autres on vend 2. C'est des petites quantités. Puis, vous avez exactement la même chose sur des articles qui ont le graphe à la même tête sauf que l'échelle a changé et cette fois on a la plupart du temps 0 mais certaines fois on a des clients qui nous passent des grosses commandes par exemple plus de 1000 dans cet exemple et si ce sont des articles qui ont un prix d'unitaire élevé, ce sont des articles sur lesquels il est très coûteux de maintenir un taux de service basé sur du stock. On voit bien donc qu'on a différents comportements différents types d'articles et on peut adapter un mode de gestion au comportement de chacun. Dans le premier cas on a donc une prévision donc on sait qu'elle va être fausse. on peut dimensionner un stock de sécurité qui est basé sur la prévision de cette erreur. De même qu'on peut prévoir la demande on peut prévoir l'incertitude sur cette demande et on dimensionne un stock de sécurité sur cette mesure et cette prévision de l'incertitude. Dans le deuxième cas il est assez facile de se rendre compte qu'on ne peut pas prévoir la demande sur les jours les semaines les mois à venir en revanche on voit bien que sur une période de temps donné on peut prévoir la consommation maximale statistiquement. On voit bien que sur quelques semaines consécutives dans cet exemple donc la courbe bleue du milieu on ne va pas dépasser 8. Donc tant qu'on a 8 unités en stock on couvre la majorité de la demande. Et puis dans le troisième cas on a certains articles que l'on peut décider par exception de gérer à la commande et dans ce cas c'est en accord avec le service commercial que l'on s'entend par exception pour communiquer à nos clients que sur cet article le délai ne sera pas de 3 jours mais potentiellement de 3 semaines ou 3 mois suivant le temps d'apprentie. Blaise à côté de moi qui dirige nos développements et l'expérience utilisateur est-ce que tu peux nous présenter ce qui fait l'originalité des solutions que l'on développe chez Snext ? Tout à fait Richard merci alors pour répondre à ta question je pense qu'il faut qu'on reparte d'un constat ce qu'on a constaté c'est que beaucoup d'outils existent dans la supply chain parfois très puissants mais ils sont souvent très complexes pour l'utilisateur du coup l'utilisateur se retrouve à devoir arbitrer sur des paramètres qu'il ne comprend pas toujours et évidemment ça ne donne pas confiance en ce qu'on choisit donc ce qu'on a vu aussi c'est que cette complexité d'usage certains utilisateurs ils vont jusqu'à préférer justement utiliser Excel les données sont transférées dans Excel les données sont ensuite retravaillées et l'utilisateur souvent expert d'ailleurs construit son propre modèle le problème de ça c'est que malgré la souplesse d'Excel c'est un produit très complet c'est vrai mais on a un problème de collaboration et on sait que dans la supply chain des clés justement c'est le partage de l'information donc l'industrialisation est un problème l'industrialisation du processus et en plus de ça cette feuille Excel est souvent maîtrisée par une seule personne dans l'entreprise alors comment faire dans ces conditions alors chez Snext on a essayé de prendre le problème avec un angle différent le constat est simple la supply chain nécessite de prendre une multitude de décisions sur des problèmes très précis donc tout naturellement on a fait le choix de focaliser sur ces problèmes précis des problèmes opérationnels très concrets qui nous semblent indispensables avec l'exemple qu'a cité notamment Richard mais paradoxalement dont on constate ils sont peu adressés par le marché aujourd'hui donc chaque service Snext répond à une et une seule question et ce qui nous permet en fait de simplifier l'expérience utilisateur qui est un objectif majeur pour Snext pour Snext donc ce que vous voyez ici à l'écran en fait c'est le service de catégorisation donc c'est celui qui a présenté Richard chaque produit est classé automatiquement l'action demandée à l'utilisateur est de valider ou non cette recommandation qui est proposée par le logiciel donc l'utilisateur peut vérifier la recommandation en visualisant les données qui sont affichées dans l'interface toutes ces informations elles sont centrées sur la résolution unique de ce problème on évite d'avoir justement une complexité d'informations qui ne sont pas nécessaires alors ce n'est pas des informations brutes mais ce sont des informations qui sont issues de traitements puissants autrement dit ce sont des insights donc plutôt que de transférer une grande partie de la complexité à l'utilisateur dans ses choix dans l'interface c'est l'inverse SNEXT prend à sa charge en interne et de manière transparente le traitement de l'information grâce à des algorithmes que je vais détailler des algorithmes puissants de machine learning donc je vais vous illustrer ça justement dans les deux slides suivants ce sont des algorithmes qui ont été développés par le lab SNEXT c'est le fruit de plusieurs années d'expérience et d'expertise qui sont réunis au sein de l'équipe par exemple ici donc la par exemple la détection automatique des changements de comportement on sait qu'il y a une limite cette détection elle existe dans les outils mais souvent elle est basée la méthode classique basée sur l'analyse de l'écart type et des moyennes de vente or cet écart type et la moyenne peuvent rester stables malgré des changements ce qui rend complètement inopérant la détection nous on a travaillé donc les data scientists de SNEXT ont mis au point un algorithme qui s'affranchit de ses limites et du coup qui est en mesure d'identifier très rapidement les changements et surtout dans tous les cas de figure donc ce que vous voyez à l'écran c'est une représentation graphique du fonctionnement ce que la ligne bleue ce sont les c'est l'historique de vente la ligne verte c'est le ce qui représente le comportement normal et la ligne orange ce sont les écarts à la hausse ou à la baisse alors tout ça c'est pas présenté à l'utilisateur mais c'est derrière donc utilisé pour générer donc les données ces données qui sont ensuite utilisées et croisées avec d'autres informations pour enrichir l'interface utilisateur donc voyez bien que là aussi d'un point de vue technique Intersem Iris est central pour nous pour gérer en fait l'ensemble de ces données si je continue sur le un autre exemple ici c'est le là aussi un algorithme qui est développé par Snex qui est la détection automatique des paliers grâce à cet algorithme le système est capable d'adapter automatiquement les périodes d'analyse dans la catégorisation par exemple après l'ouverture d'un magasin après la mise sur un marché de produits concurrents évidemment on a souvent des comportements de vente qui sont très différents et baser la catégorisation sur un ancien comportement ne serait pas juste donc là cet algorithme c'est un exemple de ce qui rend possible la simplification de l'expérience utilisateur qui est un objectif de Snext grâce à lui on évite la revue fastidieuse de milliers d'articles en amont du processus de catégorisation donc je ne vais pas tous les détailler évidemment il y a d'autres algorithmes qui sont à l'oeuvre dans la solution Snext d'autres sont en cours de développement par contre l'ensemble évolue constamment en fonction des besoins et en fonction des avancées de la data science tous visent un même objectif simplifier les opérations de la supply chain en fait combiner entre elles les données générées par ces algorithmes ouvre la voie à des capacités logicielles innovantes au service de la simplicité d'utilisation donc si je donne quelques exemples je viens d'en parler l'adaptation automatique de la période d'analyse de catégorisation mais on peut aussi citer l'identification des tendances de la saisonnalité des ruptures la détection automatique des cycles de vie produits et enfin les alertes temps réel sur les changements de comportement qui n'ont pas été anticipés voilà tout ça a été mis en oeuvre dans le projet que vient d'exposer Richard est-ce que tu du coup je te laisse la main pour parler des résultats obtenus alors merci Blaise donc pour présenter pour représenter les mécanismes que l'on a utilisés le résultat de cette démarche sur le graphe que vous voyez sur votre écran vous avez environ un peu plus de 3000 articles chaque barre blanche représente la valeur de stock initiale de chacun de ces articles donc vous voyez le plus à gauche du graphe que certains articles avaient jusqu'à 8000 euros de valeur en stock quand sur la partie droite du graphe vous avez des centaines d'articles qui pour le coup n'avaient que quelques euros de valeur en stock après redimensionnement des stocks vous avez une nouvelle valeur de stock qui cette fois est représentée par les barres bleues vous voyez que l'article le plus à gauche qui avait des valeurs de stock de 8000 euros est passé après redimensionnement à quelque chose comme un peu moins de 5000 euros vous avez à l'inverse un article qui est légèrement plus sur la droite qui avait un peu moins de 8000 euros en stock et qui a été augmenté à 14000 euros vous voyez que sur la partie gauche du graphe globalement on voit plus de blanc que de bleu qu'est-ce que ça signifie ça veut dire tous les articles qui sont le plus à gauche ce sont globalement les articles qui ont les plus fortes rotations et mélangés avec des valeurs unitaires aussi importantes sur ces articles là donc qui ont les plus fortes rotations donc les ventes les plus régulières les plus prévisibles nous avons pu réduire considérablement la couverture de stock et donc la valeur en stock donc on a libéré beaucoup de trésors sur la partie droite du graphe c'est l'inverse le dimensionnement du stock donc en bleu a plutôt amené à augmenter la valeur en stock mais ça a eu très peu d'impact en valeur puisque à chaque fois il s'agit de quelques euros en revanche c'est sur cette partie là que l'on a pu gagner énormément en taux de service parce que ce sont c'est sur ces articles sur lesquels il n'y avait pas assez de stock en réalité que l'on perdait que l'on avait des ruptures donc c'est de cette façon en combinant des gains de stock sur les articles finalement qui tournent le plus sur lequel naturellement dans les entreprises on constate qu'on a tendance à se stocker beaucoup ce qui coûte très cher en trésorerie c'est en combinant une action sur ces articles là en baissant globalement le stock et en revanche en n'hésitant pas à augmenter le stock de quelques euros sur des centaines d'autres articles c'est en combinant ces deux actions que l'on arrive à combiner à gagner sur les deux tableaux on arrive à baisser le stock à baisser le stock en euros et en mètres cubes aussi et à gagner en taux de service alors dans le cas du cas client que je vous ai présenté on a réduit le stock de l'ordre de 35% ce qui est absolument considérable et on a sécurisé le taux de service à 97% le taux de service précédemment il n'était pas mesuré je ne peux pas vous présenter de chiffres ce qui est sûr c'est qu'il était inférieur et on l'a sécurisé à 97% ce qui dans le domaine de notre client est excellent et lui permet de positionner mieux que la concurrence en termes de taux de service le process devient alors prévision de la demande toujours mais complété par une catégorisation des articles et le dimensionnement des stocks de sécurité et donc des seuils pour les articles sur seuil passage de commande réception évidemment mise à jour de prévision mise à jour de la catégorisation et mise à jour du dimensionnement ça c'est un point très important la catégorisation et le dimensionnement des stocks c'est pas une chose qui est faite une fois pour toutes c'est pas une chose qu'on fait une fois par an ni même six fois par an c'est quelque chose qu'il faut faire le plus régulièrement possible si l'on veut avoir une supply chain réactive agile pour prendre un mot à la mode et optimale et puis on complète ce travail qui est de l'ordre de la planification par une mise sous surveillance de la demande qui permet encore de gagner en réactivité et sur ce point là ce sont donc les algorithmes basés sur la donnée que Blaise a mis en avant qui sont à la manœuvre le gisement de valeur sur cette appréhension de l'incertitude est considérable aujourd'hui avec les perturbations des chaînes logistiques en cours la prévision devient un exercice comment dire difficile à risque puisqu'on voit bien que d'un jour à l'autre beaucoup de choses peuvent changer donc avoir une meilleure mesure de son incertitude permet de dégager un gisement de valeur considérable tout d'abord c'est un gain de trésorerie évidemment mais c'est aussi plus de chiffre d'affaires et plus de marge et c'est souvent en réalité sur le gain de chiffre d'affaires et de marge que le gain est le plus élevé mais c'est aussi moins de surface logistique quand on baisse le stock c'est aussi moins d'opérations de transport et de manutention des articles que vous n'avez pas approvisionnés parce que vous n'en avez pas eu besoin c'est de la réception en moins et de la réception ça coûte et aussi un autre gain qui souvent n'est pas dans les tableaux de bord parce que c'est fait une fois tous les trois ans quand le directeur financier change et fait du ménage avant de s'asseoir sur son fauteuil capitonné c'est la dépréciation quand on optimise le stock on peut gagner beaucoup sur une perte de marge très importante qui est les produits que l'on finit par dégager parce qu'on n'a pas réussi à les vendre dans le cas de notre client d'abord en termes de trésorerie 35% il n'avait pas d'objectif il ne nous a fixé aucun objectif au début mais il ne s'attendait pas à gagner 35% donc il a gagné plus que ce qu'il attendait je n'ai pas de mesure sur le chiffre d'affaires la marge qu'il a pu gagner en revanche il avait un projet d'agrandissement de son entrepôt qu'il a pu annuler parce qu'il n'en avait plus besoin et il s'est rendu compte que ça fluidifiait de façon très sensible ses opérations dans son entrepôt parce que jusqu'ici il était très très encombré et il était beaucoup plus efficace dans les opérations de réception et de préparation donc un client très heureux en supply chain on a une chance importante c'est que on peut gagner à la fois sur les axes court terme que l'on vient de voir plus de gains et moins de coûts mais on peut gagner aussi dans le même temps par les mêmes actions et sans faire de compromis sur les axes plus long terme tout d'abord la satisfaction client avoir des clients satisfaits et qui reviennent et puis aussi diminuer son empreinte écologique qui est un sujet qui depuis quelques mois est vraiment en train de monter aussi bien chez les industriels que chez les distributeurs aujourd'hui le sujet remonte très très fort Snext vous l'avez compris nous sommes d'abord des éditeurs de solutions SAS donc solutions SAS ça veut dire surabonnement ça veut dire sans engagement et très simple à intégrer et ce sont des solutions qui viennent en complément des outils existants si Snext a été créé c'est parce que nous considérons qu'un certain nombre de sujets restent très mal adressés aujourd'hui pour piloter la supply chain et la gestion de l'incertitude de la prévision de demande c'est au coeur de en tout cas de nos premières solutions donc venir en complément de votre ERP de vos outils de prévision de la demande pour répondre aux questions auxquelles vous avez du mal à répondre aujourd'hui et répondre de façon transparente vous avez un système qui vous permet qui vous fait des préconisations qui vous aide à comprendre pourquoi ces préconisations ont été faites et qui vous aide à les expliquer à vos parties prenantes je pense évidemment au marketing au commercial à la direction financière et à votre direction générale mais Snext c'est aussi alors dans le but de révéler tous les gisements d'optimisation qui se cachent dans votre supply chain en plus de nos solutions on fait du consulting et notamment du conseil outillé c'est à dire qu'on utilise nos outils pour vous aider à générer très rapidement des gains dans votre supply chain et on vous suit dans la durée donc dans la maturité de votre maturité supply chain on fait notamment des formations et puis Blaise l'a cité on a un lab qui peut vous accompagner pour tous vos projets d'innovation pour tout ce qui est notamment usage un usage profitable des technologies qu'on a à disposition aujourd'hui je pense à l'intelligence artificielle on fait des formations aussi et on travaille en ce moment donc au sein du lab beaucoup sur la logistique urbaine par exemple et aussi sur l'exploitation de données non structurées du texte pour faciliter la prise de décision Merci Richard et Blaise vous l'aurez compris si vous avez un projet d'améliorer votre qualité de service auprès de vos clients finaux ou alors vous voulez travailler sur l'amélioration de la profitabilité ou tout simplement réduire votre empreinte environnementale par une simplification de vos architectures grâce aux technologies d'intersystems en d'autres termes vous voulez faire de votre supply chain un avantage compétitif et bien venez nous en parler nous sommes à votre disposition toute la journée sur ce site virtuel et puis au-delà de ça vous avez nos coordonnées et si par la suite vous voulez avoir des workshops un peu plus précis sur vos besoins d'analyse de données d'auto-ML d'analyse sémantique ou des points que vous pourriez avoir au sujet d'interopérabilité ce sera avec un très grand plaisir qu'on pourra vous organiser ça alors pour l'instant en virtuel ou en présentiel si on le peut un peu plus tard mais en tout cas avec grand plaisir on va regarder s'il y a des questions alors vous avez un onglet dédié aux questions alors effectivement je vois des questions vos algorithmes sont-ils AI ou algorithmes non AI donc là clairement on a les deux on a les deux en fait on n'est pas là-dessus on n'est pas dogmatique j'allais dire on cherche surtout à répondre à l'usage derrière l'interface donc on a on a des data scientiste en fait au sein de l'équipe qui sont qui sont très enfin experts sur leur domaine mais qui n'hésitent pas aussi à avoir recours à des à des algorithmes statistiques plus classiques c'est vraiment on voit un vrai avantage à la combinaison des deux il y a une question sur le lien entre Iris et S-Next alors en fait le lien il est entre InterSystem et S-Next InterSystem en fait nous sommes le fournisseur des outils en fait on constate quand on veut travailler de la donnée aujourd'hui et travailler cette donnée devient un enjeu stratégique pour beaucoup d'entreprises quel que soit le domaine on le voit particulièrement en ce moment dans la finance on est de plus en plus prégnant nous InterSystem dans la finance pour des raisons de performance mais c'est aussi vrai aujourd'hui dans la supply chain qui est aujourd'hui un enjeu stratégique dans le lien que l'on peut avoir avec ses clients finaux mais aussi dans la santé mais globalement on voit que dans tous ces domaines là en fait avoir des outils performants qui sont capables de ce qu'on appelle scaler c'est à dire de traiter un très grand volume de données de manière très rapide en temps réel tout ça pour faire quoi pour avoir un 360 autour de son patient une optimisation logistique dans le domaine de la supply chain et temps réel on a besoin pour faire ça d'avoir des outils en mode industriel alors c'est des choses qu'on peut faire de manière avec des architectures qui sont des fois très complexes à maintenir et qui ne permettent pas ce temps réel nous le parti pris d'InterSystem c'était de fournir au marché et à nos partenaires un outil industriel stable sécurisé qui permet de traiter un très grand volume de données quelle que soit sa nature au même endroit donc au sein d'une seule et même base de données et pas dans différentes bases de données et de mettre cet outil à disposition de nos partenaires donc cet outil s'appelle Iris Iris Data Platform comme je l'ai expliqué tout à l'heure en introduction en fait on va gérer la captation de la donnée le stockage de cette donnée au même endroit pour pouvoir l'attaquer avec des outils d'analyse en temps réel et ces outils là en fait cet outil est mis à disposition de Snext et Snext est à la fois un client et un partenaire un client parce qu'ils utilisent eux-mêmes cet outil Iris Data Platform pour vous proposer un service si vous souhaitez juste avoir le service moi je dis juste si vous l'avez compris c'est assez quand même évolué mais le service rendu par Snext va être rendu au travers de nos outils et eux vont vous rendre le service dont vous avez besoin mais si vous souhaitez vous donner l'outil à inter-système et d'avoir comme conseiller comme Snext c'est aussi possible ce qui est certain c'est que vous gardez la main vos clients finaux sur la gestion de vos données vos données vont être là où vous voulez qu'elles soient elles peuvent être dans le cloud nous sommes présents sur toutes les marketplaces dans ce domaine là elles peuvent être en premise sur site etc. mais voilà donc la relation qu'il y a entre Iris Data Platform et Snext c'est en fait Snext utilise les outils mis à disposition par inter-système pour vous rendre le service attendu alors je on scannait les autres questions alors une question comment on se situe par rapport au DDMRT en fait on a une philosophie qui est relativement proche je vois qu'il y a plusieurs questions sur le sujet donc je pense que ça a été bien saisi dans la mesure où l'idée est bien d'avoir une approche plus complémentaire plus complète que de tout miser sur la prévision aujourd'hui on voit bien que c'est que la prévision ne suffit plus et donc on a de plus en plus de gens qui se posent la question du DDMRP on y répond alors on est peut-être on cite pas on ne cite pas le mot DDMRP mais on a une philosophie vraiment très proche tu veux répondre sur les interfaces avec les ERP Blaise peut-être oui alors oui est-ce que vous interfacez avec tous les ERP ça on utilise justement InterSystem pour ça donc on est on 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 enfin l'expérience d'InterSystem c'est justement de se connecter avec les ERP donc il y a tout ce qu'il faut et on le fait très rapidement que ce soit par API directement ou par transfert de fichiers réguliers en mode batch le mot InterSystem c'est justement de simplifier en fait cette mise en place sans avoir à changer d'existant mais en venant en se mettre en place en fait en top de l'existant et de permettre d'analyser les données c'est-à-dire de briser les silos qu'il peut y avoir entre les différentes applications agréger au sein du même sol et base de données l'ensemble des datas et pouvoir les traiter en réel et sur ce traitement on a divers outils alors on n'est pas exclusif on va utiliser aussi des outils qui sont existants sur le marché parce que c'est très prétentieux de dire que l'on sait tout faire mais on a déjà simplifié beaucoup de choses on les a structurées pour les industrialiser avec une certaine stabilité une certaine pérennité de solutions et par les temps qui courent sur ces sujets qui sont très innovants avoir cette ou ce confort de pérennité c'est important c'est un enjeu important surtout quand il devient stratégique mais les outils qu'on va utiliser au sein même d'Iris Data Perform vous permettent déjà de travailler la donnée on a par exemple mis sur marché il y a récemment des outils d'auto-ML donc d'auto-machine learning qui avec trois lignes de code alors là je vais parler au développeur mais avec trois lignes de code sans être forcément un data scientiste on va déjà pouvoir commencer à travailler à trouver la pertinence de l'usage de l'auto-machine learning dans ce domaine Ok, oui je vois une dernière question est-ce que le client gérait son stock complètement apériodique point de commande il gérait son les commandes étaient déclenchées par le calcul de besoin de l'ERPI basé sur la prévision tout simplement donc c'était apériodique mais pas à point de commande basé sur le calcul des besoins Je vois qu'on a pris un peu de liberté en dépassant beaucoup en tout cas déjà je vois il n'y a pas autant de monde c'est très agréable et on vous en remercie vraiment de l'intérêt porté à notre travail nous sommes évidemment à disposition n'hésitez pas à venir nous voir sur le chat et comme je le disais tout à l'heure même vous organiser c'est des choses qu'on fait souvent sous NDA donc dans le saut du secret vous organisez des workshops sur des thématiques très précises que vous souhaiteriez aborder avec nous juste pour voir un petit peu et comprendre un peu mieux notre proposition de valeur nous sommes évidemment et avec grand plaisir à votre disposition voilà je vous souhaite un très bon salon une bonne continuation et puis on vous attend nombreux sur notre stand au revoir merci à tous merci Laurent tu retiendras que le point le plus le chemin le plus court n'est pas toujours la ligne droite non mais tu retiendras je suis très bon public merci bonne journée merci